il ya plus jean c'est l'artiste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur d'offus stage donc j'espère que vous allez bien et juste avant de commencer cette astuce qu'elle m'a je cherche un designer donc pour une introduction neutro une bannière un logo et une overlay donc j'en ai déjà trouvé un au rapax mais ne plus pas si j'arrive à trouver un designer qui peut tout me faire ça sera encore mieux n'hésitez pas à même plus en jeu mon pseudo sévère chose comme ma chaîne youtube ou alors de même de m'envoyer un commentaire dans cette vidéo aussi avant cette vidéo j'aimerais vous dire qu'à présent sur ma chaîne quand je vais faire des astu kama sur le plus tôt en tout cas je vais plutôt vous les caractériser je vais pas faire une astuce je vais pas cibler un item sinon l'astuce est morte dès le lendemain étant donné qu'il ya plus de plu sur les astu kama sur le plus tâche pendant qu'il ya plus de youtube là dessus et du coup maintenant je vais plutôt vous donner des astuces je vais plutôt vous parler d'astuces en général et vous expliquer comment les exploiter sans vous cibler un item ou un fameux donc on va parler des dragodins alors je vais pas vous parler d'un élevage en particulier je vais pas parler des générations parce que c'est vraiment pas le le sujet aujourd'hui il ya vraiment beaucoup de vidéos sur l'élevage c'est vraiment pas ce que je vais faire si vous avez remarqué je fais aucune astuce kama sur mes vidéos qui est déjà sorti j'essaye d'être qui est déjà sorti j'essaye d'être original et de ne pas repopier les autres donc pour l'instant je pense que j'ai assez bien fait cela donc n'hésitez pas à dire en commentaire vos avis donc au niveau des dragodins on va plutôt parler je vais tout vous expliquer alors en première partie je vous expliquerai comment gérer les dragodins comment les accouper etc je vais tout vous expliquer donc ceux qui sont déjà expérimentés là dessus je vous mettrai une petite bulle où il y aura marqué la minute pour sauter jusqu'à là bas enfin jusqu'à cette partie de la vidéo et là je parlerai de l'astuce mais pour commencer je vais d'abord vous expliquer tout sur les dragodins alors commencer vous devrez avoir des dragodins donc moi je vous conseille directement d'en acheter à l'hdv mais surtout pas des sauvages n'achetez pas de dragodins sauvages et n'achetez que des amandes ou alors des rousses surtout pas d'odd ça coûte trop cher c'est vraiment pas le but les amandes vous voyez ça coûte 14 000 kama eu et les rousses ça coûte ce qu'on voit 10 000 kama voilà 9000 kama eu moi j'ai commencé avec 5 dragodins rousses 5 dragodins d'amandes pour essayer d'avoir des amandes et rousses donc l'astuce bien sûr ne peut pas être avoir des amandes et rousses ça c'est en plus donc on va donc comme je vous ai dit je parle vous parler de l'astuce après d'abord je vais vous expliquer pour les dragodins alors comme vous voyez vous avez trois stades donc elle par exemple elle est pas encore péconde puisqu'il faut qu'elle up niveau 5 donc voilà donc une dragodin doit être niveau 5 pour pouvoir être péconde ensuite elle doit avoir 7500 endurance donc cette bargain 7500 d'amour donc cette barre rouge et elle doit avoir 100% de maturité pour n'importe quelle barre de d'un donc les dragodins amandes et les rousses c'est celle qui coûte le moins de maturité et n'en trop que 1000 là en dessous vous avez la barre de sérénité donc pour augmenter chacun de ses caractéristiques par exemple pour l'endurance vous allez vous allez devoir servir de cette barre de sérénité qui est entre moins dix mille et plus dix mille donc entre moins dix mille et moins dix mille il va falloir que vous pourrez augmenter que l'endurance vous ne pourrez rien d'augmenter d'autre vous devrez le mettre dans un enclos dans un enclos spécialisé donc je vous montrerai il y a soit les enclos publics soit vous devez rejoindre une guide qui a plus de deux mois et qui est au moins niveau 10 pour acheter un enclos et pouvoir l'équiper à votre guide donc nous notre guide dans deux jours elle va pouvoir acheter des enclos on va en acheter deux trois voire quatre si on peut parce que la guide est bientôt niveau 40 et et on va essayer d'acheter des gros enclos à 10 places du coup donc je continue là dessus donc il faut entre moins deux mille et moins dix mille pour augmenter de sérénité de sérénité pour augmenter l'endurance donc c'est une barre jeune il vous faut entre moins de mille donc je vais essayer d'entrer une voile à prendre elle entre moins deux mille et deux mille pour augmenter la maturité et il vous faut entre deux mille et dix mille pour augmenter l'amour donc pour cela je vais vous montrer les enclos donc aussi il ya une barre de fatigue alors faites attention selon les drapeaux d'inde elle se remplit plus vite ou moins vite les drapeaux d'inde rousse et drapeaux d'inde amante ça se remplit assez vite je dirais quatre cinq heures ça se remplit et pour caisse vide parce que voilà quand elle est fatiguée elle ne peut plus rien faire dans les enclos il ya les tables et l'enclos quand vous achetez votre drapeaux d'inde sera sous certificat vous là quand on va en mettre une là par exemple quand elle sera sous certificat vous cliquez dessus vous restez appuyé et vous décalez dans les tables moi je suis sur envie donc ça c'est plus facile et quand vous voulez mettre une drapeaux d'inde en clôt vous restez appuyé pareil vous mettez dans l'enclos c'est la même histoire et pour l'équipe et bon ça c'est pas le sujet de la vidéo mais c'est la même histoire que vous donc là vous avez des filtres aussi pour vous faciliter la vie et vous pouvez travailler par type sexe non et milieu du coup maintenant je vais vous montrer les enclos donc là il ya les abreuvoir donc là vous avez les petits panneaux donc là vous voyez alors aussi il ya six enclos à brakmar et à bunta et à chacun des cités à chacun des cités il ya un enclos de chaque de chaque objet pour augmenter votre votre drago d'inde et il ya aussi un enclos pour nourrir votre familier mais ça c'est inutile vous achetez aussi pour nourrir votre familier vous cliquez sur la barre gauche vous cliquez sur cette carotte moi j'ai pas j'ai pas d'objets mais vous achetez des goutons je vais faire devant vous en train de vous montrer je vais essayer de faire vite ce que là je vous explique comment gérer dragon d'inde vous achetez un peu comme ça peut nourrir vous cliquez dessus et fait valider pour augmenter cette barre d'énergie du coup alors là vous avez les abreuvoirs qui augmente la maturité de bailliers il ya l'un simple que ensuite on se décale vous avez ici les caresseurs donc avec un smiley positif juste au dessus vous avez les mangeoires donc comme vous étiez acheter des boujons ou acheter des crevettes vous cherchez dans les poissons il y en a qui coûtent 2000 kama les 100 et ça fait mille d'énergie d'un coup donc les mangeurs voyez avec un blé dessus donc ça c'est vraiment une utilité si vous vous mettez vos dragonins pour augmenter leur énergie moi je vous conseille directement d'acheter vous n'êtes pas à 2000 kama après vous faites comme vous voulez si vous avez beaucoup de dragonins c'est sûr que ça peut être rentable mais vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie sans d'énergie suffit même pas il vous suffit de faire votre dragon à niveau 5 donc ça aussi je vous dis comment faire donc là je pense que ça c'est pas peur vous voyez il est pas content donc eux ils permettent de baisser la sérénité aussi les caresseurs ça va augmenter la sérénité et les bâtards à la baisser n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris dans les commentaires je dirais qu'à l'huile en passant voilà donc là là vous avez les courrières donc augmente l'endurance et de finir vous voyez avec un éclair et pour finir vous avez les drago fesses qui augmente pour un smiley avec des coeurs donc ça ça augmente clairement du coup maintenant je pense que non je vous ai pas tout dit maintenant je vais vous montrer comment apporter les dragonins j'ai deux dragonins qui sont féconds donc je vous ai donné tout ça là quand il y a trop de monde dedans c'est chiant voilà donc vous faites filtre vous avez donc fait comment ça c'est qu'on avait pas mal de dd moi j'en ai 62 c'est pas énorme alors moi personnellement je n'accoupe qu'une amande avec une rousse je n'accoupe pas des rousses avec des rousses et des amandes et des amandes parce que je veux quand même avoir des dragodins amandes et rousse donc sur 50 autres dragodins que j'ai obtenu j'ai quand même obtenu deux dragodins d'amandes et rousse alors attendez hop dans le titre aussi j'avais mis voilà j'en ai quand même eu deux et j'ai eu de la chance j'ai eu une une femelle et une et un mâle du coup maintenant à chaque fois que je les a coupés j'aurai une amande et une amande rousse et et sa voix c'est cher et ça aussi c'est ce qui va faire encore plus de camas dans l'astuce donc ensuite voilà élevage fécondes hop tout type là par exemple vous avez votre dragodin donc vous sélectionnez vous prenez vos deux dragodins vous la mettez dans l'enclos vous attendez un peu jusqu'à ce qu'elle bouge quand elles sont plus mieux sur l'autre à 80% du temps elles sont fécondées des fois il y a des bugs changés d'enclos selon des fois l'enclos la dragodin ne veut pas se reproduire dans l'enclos donc ça c'est chiant donc tout simplement changer d'enclos il va falloir attendre un peu des fois c'est très vite et des fois ça met un peu de temps mais tant qu'ils restent l'un sur l'autre la dragodin ne se coupe pas voilà normalement là ils sont coupés donc je regarde voilà alors en plus voilà non bon ils sont pas coupés mais c'est pas en tout cas vous avez compris le truc je pense c'est parce que ma dragodin a 100% de fatigue comme vous avez pu voir en bas en bas à rouge on va à droite j'ai eu une nouvelle naissance donc voilà ce petit signe ça veut dire que le bébé vient de naître en fait quand vous quand vous fécondez votre dragodin il ya marqué un petit oeuf il ya un oeuf comme ça avec un truc à l'intérieur une espèce de larve et et là vous avez marqué féconder depuis temps d'heure quand vous allez commencer quand vous allez la féconder une heure il faut que vous la fécondiez pendant qu'il faudra qu'elle reste fécondée pendant 48 heures pour avoir un bébé donc moi là j'ai une dragodin qui vient de se finir à l'instant regarder appelant son état proxima s'appuie commence à mettre bas à quel instant vous pouvez constater que tout s'est bien passé vous voilà responsable d'une nouvelle monture donc voilà donc maintenant je pense que je vais que je vous ai tout dit maintenant on va dire qu'on passe à l'astuce si je n'ai pas tout dit s'il ya des trottinements n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je réponds pas dessus donc l'astuce doit consister à donc au début elle a mis du temps oui mais à la fin vous allez vous faire beaucoup de gamas moi vous voyez j'ai 63 drapeau d'un j'ai commencé il ya maximum un mois l'astuce si encore vous ne m'avez pas à fond ça va être de faire un élevage donc soit vous achetez dire qu'ils ont énormément de dragodin ce qui est plus cher et ce que je ne vous conseille pas soit vous commencez par acheter genre dix drapeau d'un comme moi j'ai fait et le but va être de monter environ 200 drapeau d'inde et une fois que vous aurez atteint ce nombre en fait tout simplement vous allez accoupler vos drapeau d'un et environ toutes les deux semaines vous allez les multiplier vous allez avoir en moyenne 130 drapeau d'un puisque vos drapeau d'un obtiennent entre une et trois montures à 80% du temps je vais dire 70% du temps vous obtenez de une une monture 75% du temps une monture 20% du temps deux montures et à 5% du temps vous obtenez trois montures moi ça m'arrivait qu'une fois donc c'est vraiment rare du coup voilà donc vous aurez environ 130 drapeau d'inde vous avez pas 200 drapeau d'inde vous les accoupler vous en aurez 130 donc c'est et en fait là vous pouvez reproduire maximum 20 fois donc le but s'en fait va être de les reproduire jusqu'à ce que ce soit sur 20 et ensuite vous les vendrez tous toutes bon ça vous les vendrez pas cher je vais vous montrer plusieurs astuces comment les vendre mais le but va être surtout d'avoir environ 200 drapeau d'inde ou 100 après faites comme vous voulez vous mettez non que vous voulez mais il faut que vous ait une base qui ne descendra jamais moi imaginez pendant que je commence à trois drapeau d'inde je les accouple toutes entre elles j'en ai minimum 30 c'est 30 là je vais les vendre mais on va on va on va faire avant de les vendre on va faire un petit truc que je vais vous expliquer et une fois qu'on les aura vendu on aura toujours nos 60 drapeau d'inde on en aura vendu en attendant 30 35 et on continuera à reproduire ces drapeau d'inde jusqu'à ce qu'elles soient sur 3 donc pour les vendre encore plus cher la technique ça vous voyez on pourrait les vendre 10 000 kamas mais ça n'apporterait rien le mieux serait de les vendre encore plus cher pour cela vous allez pouvoir les vendre jusqu'à 60 000 kamas une seule drapeau d'inde à membre une seule drapeau d'inde rousse ce qui est vraiment énorme donc imaginez vous avez fait un élevage de 200 vous avez 100 drapeau d'inde on va plutôt prendre une moyenne raisonnable c'est à dire 50 drapeau d'inde imaginez vous avez 50 drapeau dinde vous en faites vous en ayez 25 donc le minimum du minimum normalement 30 on va en dire à 30 vous avez 30 drapeau dinde où les vendre sur 6000 kamas chacune ça fait 540 000 kamas donc ce qui est pas mal vous voyez pour vraiment une petite base de de drapeau dinde toutes les deux semaines je vais me faire 640 kamas sans rien faire juste en faisant des drapeau dinde dans un enclos qui est vraiment pas énorme une fois qu'on a compris comment faire tout ça du coup alors l'astuce va être de ne pas laisser alors voilà je vais vous montrer une drapeau dinde quand elle vient de mettre quand il drapeau dinde n'est c'est là par exemple elle a aucune caractéristique donc le but en fait va être tout simplement monter votre ordinateur au max vous la montez pour qu'elle soit féconde vous n'êtes même pas obligé que c'est quoi de la montée niveau 5 de toute manière raisonnable et une fois que vous l'avez monté donc ça vous coûte vraiment deux jours max c'est là que ça coûte beaucoup plus cher les gens il y a vraiment des gens qui achètent des drapeaux des drapeaux dinde déjà féconde donc il vous suffit de les op féconde une fois qu'elles sont fécondes vous les vendez directement en hdv à 60 mille voire 60 mille camas une je trouve c'est vraiment pas mal du tout pour deux jours et pour faire ça sur une dizaine ou une trentaine de drapeau dinde et même si vous faites comme moi ce que j'ai l'intention de faire alors 200 drapeau dinde et à chaque fois que vous appelez sans drapeau dinde vous mettez fécondes et vous rendez direct ça vous fait à 100 fois 60 mille camas ça vous fait 6 millions de camas tous les deux semaines à peu près je trouve c'est vraiment pas mal du tout et surtout gratuitement donc ça c'était la première partie donc c'est presque tout ce que je voulais vous dire sur cette astuce camas et une deuxième astuce ça va être quand vous drapeau dinde seront 20 sur 20 de production ça sert à rien de les mettre fécondes que personne achètera 20 sur 20 puisqu'elle ne peut plus se reproduire tout simplement vous allez tout simplement vous rendre au château damekna donc cette astuce est normalement connu quoique elle est pas très connue cette astuce mais vous allez vous rendre au château damekna et je vais vous montrer une un pnj assez sympathique vous allez devoir prendre vos certificats et vous déplacez d'une case ou deux donc attendez je vous montre la la map parce qu'il y en a qui débute sur le fustage donc faut quand même que je vous explique aux signants sinon on va me demander en commentaire voilà c'est juste ici la volonté d'une case c'est à côté des c'est juste en dessous d'astru dans les structures le chemin quand vous avez votre mini map aussi pour regarder et là vous allez parler à ce png donc garde montagne et vous faites échanger une aventure donc là où moi j'ai pas de certificat j'ai pas pensé à mettre mais vous mettez votre certificat il va vous échanger contre un parchemin doré qui coûte c'est 10.000 km un parchemin doré donc quand vous avez aux 200 drago d'inde qui ont fait les ventes en reproduction vous mettez les 200 parchemin doré coûte environ un m2 les 100 donc un parchemin doré un certificat de dragon dinde sauf que là aussi du m5 donc ça c'est en plus quand vous avez une drago dinde qui n'a plus d'utilité ou alors qui est non échangeable parce qu'aussi faites attention n'essayez pas à vos drago dinde en certificat parce qu'au bout d'un certain nombre de jours donc normalement 40 jours votre drago dinde devient invalide et vous ne pouvez plus rien faire avec ça aussi si jamais vous avez une drago dinde invalide n'hésitez pas à aller voir ce png mais ça serait vraiment bête pour vous donc voilà donc c'est tout c'était à peu près tout sur cette astuce donc combien ça a duré de temps près 14 minutes donc excusez-moi si ça a été long pour ceux qu'ils ont passé ça a pas été très longtemps que je pense que ça a duré 8 minutes en viande donc excusez-moi si je n'ai pas été très explicatif si je me suis enfin envoyé dans mes explications mais l'élevage c'est quelque chose qui est assez dur à expliquer donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à laisser un like à partager cette vidéo aussi laisser des commentaires c'est vraiment le plus important ça me met du temps à faire des vidéos j'aimerais vraiment savoir vous ressentir dessus mon commentaire est externe donc allez ciao ciao tout le monde